Musique Je m'appelle Gaëlle Boé, j'ai une formation à 360 degrés sur le métier du livre puisque j'ai été livraire, bibliothécaire, j'ai animé un réseau d'éditeurs indépendants je programme un certain nombre de festivals, que ce soit le salon du livre de Paris ou la nuit de la lecture ou d'autres grands événements culturels et j'ai monté il y a plus de trois ans maintenant le prix hors concours et le prix hors concours des lycéens Le prix hors concours c'est un prix dédié à la promotion de l'édition indépendante francophone l'idée c'est de faire en sorte que des petites maisons d'édition par leur taille mais pas forcément par leur créativité puissent être connues du grand public on fait un travail tout au long de l'année, c'est-à-dire qu'on essaye de valoriser chaque année 40 éditeurs qui vont proposer un extrait de leur texte à un panel de 300 professionnels du livre plus de 200 lecteurs en France et à l'étranger mais aussi 431 lycéens qui vont travailler sur ces extraits et essayer de choisir leur lauréat donc c'est un travail qui se fait sur le long terme, qui est un travail engagé, quasi militant pour faire découvrir cette littérature contemporaine et francophone auquel on tient, auquel on croit et qui fédère en fait sur un mode assez collectif toutes les personnes qui y participent travailler avec les lycéens c'est extrêmement intéressant parce que c'est un âge vraiment intéressant parce qu'on est en train de se forger une identité et on remarque que soit on considère que la littérature peut être un espace pour se forger une identité dans ce cas-là on va aller chercher dans les livres des choses qui vont être constitutives aussi de notre personnalité d'adulte soit au contraire on va jeter bébé avec l'eau du bain et se dire la littérature, c'est l'école, c'est les parents et le mettre de côté donc nous travailler à ce moment précis qui est ce passage au lycée donc les secondes, premières et terminales c'est vraiment essayer de faire en sorte que cette littérature qui est contemporaine donc qui leur parle puisse aussi les aider à avoir envie d'aller chercher dans les livres des choses qui vont pouvoir leur permettre de grandir et après savoir que toute sa vie on peut aller chercher dans les livres des choses qui vont nous faire du bien, qui vont nous aider à comprendre qui vont nous aider à grandir et à avancer l'Académie hors concours c'est une toute petite équipe puisque pour l'instant on est deux et après on travaille avec un énorme panel de gens qui sont motivés et engagés en fait on a pris le système du prix en sens inverse au lieu d'avoir nous une sélection qu'on propose on a demandé aux éditeurs de nous proposer un de leurs textes ce qui nous permet déjà de découvrir des éditeurs qu'on n'aurait même nous pas rencontrés de sortir nous de notre spectre et de notre champ et de découvrir du coup en France mais aussi dans le monde entier puisqu'on a 20% de la sélection cette année qui est à l'international donc au Canada, au Liban, en Tunisie, etc. des textes et des auteurs vraiment surprenants parfois très très intéressants et qu'on n'aurait pas forcément découvert sans ce process-là des projets on en a plein en fait chaque année on part sur une thématique différente alors on a travaillé sur l'audace on a travaillé l'année dernière sur la façon dont on pouvait argumenter sur un livre et cette année ça va être sur le partage de la lecture comment faire en sorte que chacun devienne un prescripteur c'est souvent un ami, un parent qui va faire qu'on aura envie de lire un livre donc comment faire en sorte que nous quand on lit un livre qui nous plaît on puisse être à même d'en parler autour de nous de donner les clés à d'autres pour partager cette lecture et partager le bonheur qu'on a eu à lire un texte Merci d'avoir regardé cette vidéo !